Salut les élèves de B6, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va corriger notre devoir du chapitre 5, les décimaux. Ouvrez le livre à la page 59 numéro 6. On donne les sommes suivantes A, B, C et D. Première partie, écris les, c'est-à-dire les sommes, sous la forme de nombres à virgules. Deuxième partie, écris l'arrondi au dixième de A, B, C et D. Troisième partie, écris l'arrondi au centième de B et C. Quatrième partie, écris l'arrondi au millième de D. Cinquième partie, quelez la troncature au centième de B, C et D. Partie 1, écris les, c'est-à-dire les sommes, sous la forme de nombres à virgules. Avant de faire cette partie, on va faire un petit rappel. Comment écrit-on une somme de fractions décimales sous la forme d'un nombre à virgules? D'abord, on écrit la virgule. Avant la virgule, on écrit la partie entière. Et après la virgule, on écrit la partie décimale. La partie entière est constituée de chiffres des unités, chiffres de dix-un et chiffres de cent-un. La partie décimale est constituée de chiffres de dixièmes, chiffres de centièmes, chiffres de millièmes et chiffres de dix-millièmes. Par exemple, on donne cette somme 20 plus 8 plus 6 dixièmes plus 4 centièmes plus 3 dix-millièmes. Écris cette somme sous forme d'un nombre à virgules. D'abord, on écrit la virgule. Avant la virgule, on écrit la partie entière qui est 20 plus 8, c'est-à-dire 28, 8 unités et 2 dix-un. Après la virgule, on écrit la partie décimale. Toujours, on commence par le chiffre de dixièmes qui est 6, chiffre de centièmes qui est 4, chiffre de millièmes qui est 0 car pas de millièmes et chiffre de dix-millièmes qui est 3. On revient à la partie 1. On a a égale 3 plus 4 dixièmes plus 7 centièmes. Alors, a égale, on écrit la virgule. Avant la virgule, on écrit la partie entière qui est 3, c'est le chiffre des unités. Après la virgule, on écrit la partie décimale. Toujours, on commence par le chiffre de dixièmes qui est 4 et chiffre de centièmes qui est 7. Alors, a égale 3,47. B égale 9 plus 1 dixièmes plus 3 centièmes plus 2 millièmes plus 7 dix-millièmes. Alors, B égale, on écrit la virgule. Avant la virgule, on écrit la partie entière qui est 9, c'est le chiffre des unités. Après la virgule, on écrit la partie décimale. Toujours, on commence par le chiffre de dixièmes qui est 1, chiffre de centièmes qui est 3, chiffre de millièmes qui est 2 et chiffre de dix-millièmes qui est 7. Alors, B égale 9,1327. C égale 4 dixièmes plus 9 centièmes plus 8 millièmes plus 1 dix-millièmes. Alors, C égale, on écrit la virgule. Avant la virgule, on écrit la partie entière qui est 0 car pas de partie entière. Après la virgule, on écrit la partie décimale. Toujours, on commence par le chiffre de dixièmes qui est 4, chiffre de centièmes qui est 9, chiffre de millièmes qui est 8 et chiffre de dix-millièmes qui est 1. Alors, C égale 0,4981. D égale 5 plus 6 centièmes plus 3 millièmes plus 2 dix-millièmes. Alors, D égale, on écrit la virgule. Avant la virgule, on écrit la partie entière qui est 5, c'est le chiffre de zinuté. Après la virgule, on écrit la partie décimale. Toujours, on commence par le chiffre de dixièmes qui est 0 car pas de dixièmes. Chiffre de centièmes 6, chiffre de millièmes 3 et chiffre de dix-millièmes 2. Alors, D égale 5,0632. Partie 2. Écris la rondie au dixième de A, B, C et D. On a A égale 3,47. D'abord, on coupe le nombre au dixième. Ça met donc 3,4. Puis, on regarde le chiffre qui le suit. C'est-à-dire le chiffre de centièmes qui est 7. Comme 7 est plus grand que 5, on ajoute 1 au dernier chiffre du nombre tronqué. 4 plus 1, c'est 5. Ça met donc 3,5. Donc, la rondie au dixième de A, c'est 3,5. B égale 9,1327. D'abord, on coupe le nombre au dixième. Ça met donc 9,1. Puis, on regarde le chiffre qui le suit. C'est-à-dire le chiffre de centièmes qui est 3. Comme 3 est plus petit que 5, alors le nombre tronqué reste lui-même. Donc, la rondie au dixième de B, c'est 9,1. C'est égal 0,4981. D'abord, on coupe le nombre au dixième. Ça met donc 0,4. Puis, on regarde le chiffre qui le suit, c'est-à-dire le chiffre de centièmes qui est 9. Comme 9 est plus grand que 5, on ajoute 1 au dernier chiffre du nombre tronqué. 4 plus 1, c'est 5. Ça met donc 0,5. Donc, la rondie au dixième de C, c'est 0,5. D égale 5,0632. On coupe le nombre au dixième. Ça met donc 5,0. Puis, on regarde le chiffre qui le suit, c'est-à-dire le chiffre de centièmes qui est 6. Comme 6 est plus grand que 5, on ajoute 1 au dernier chiffre du nombre tronqué. 0 plus 1, c'est 1. Ça met donc 5,1. Donc, la rondie au dixième de D, c'est 5,1. Partie 3, écrit la rondie au centième de B et C. On a B égale 9,1327. D'abord, on coupe le nombre au centième. Ça met donc 9,13. Puis, on regarde le chiffre qui le suit, c'est-à-dire le chiffre de millième qui est 2. Comme 2 est plus petit que 5, alors le nombre tronqué reste lui-même. Donc, la rondie au centième de B, c'est 9,13. C'est égal 0,4981. D'abord, on coupe le nombre au centième. Ça met donc 0,49. Puis, on regarde le chiffre qui le suit, c'est-à-dire le chiffre de millième qui est 8. Comme 8 est plus grand que 5, alors on ajoute 1 au dernier chiffre du nombre tronqué. 9 plus 1, 10, 0, je retiens 1, 1 et 4, 5, c'est-à-dire 0,50. Donc, la rondie au centième de C, c'est 0,50. Partie 4, écrit la rondie au millième de D. On a D égale 5,0632. D'abord, on coupe le nombre au millième. Ça met donc 5,063. Puis, on regarde le chiffre qui le suit, c'est-à-dire le chiffre de 10 millièmes qui est 2. Comme 2 est plus petit que 5, alors le nombre tronqué reste lui-même. Donc, la rondie au millième de D, c'est 5,063. Partie 5, quelle est la troncature au centième de B, C et D? On a B égale 9,1327. D'abord, on coupe le nombre au centième. Puis, on laisse tomber les chiffres qui sont après la coupure. Donc, la troncature au centième de B, c'est 9,13. C égale 0,4981. D'abord, on coupe le nombre au centième. Puis, on laisse tomber les chiffres qui sont après la coupure. Donc, la troncature au centième de C, c'est 0,49. D égale 5,0632. D'abord, on coupe le nombre au centième. Puis, on laisse tomber les chiffres qui sont après la coupure. Donc, la troncature au centième de D, c'est 5,06. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. 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 Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.